Dans l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'informations judiciaires du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire.